Il y avait près de lignes, dans la campagne, un homme qui vivait solidaire. Cet homme, disons-le tout de suite, disons tout de suite le gros mot, était un ancien conventionnel. Il s'est nommé Chez. M'a dit, on parlait du conventionnel, j'ai dans le petit digne, avec une sorte d'horreur. La conventionnelle, disons-le, vous, cela, cela existait, autant on l'en s'appelait citoyen, on l'en se tutoyait. Mais cet homme était à peu près un monstre. Il n'avait pas voté la mort de l'horreur, mais presque. C'était un quasi-régicide. Il avait été terrible. Donc, je vous mettais sur un petit bout de papier, je vous donnez la taille dans un bouquin gratuit, si c'est bon. Et le chapitre se termine ainsi, pour ceux qui ont un peu de mal. Un jour, une douée arrière, de la variété impertinente qui se croient spirituelle, lui adressa cette saline. « Mon Seigneur, on demande quand votre grandeur aura le bonnet rouge ? » « Oh ! Voilà une bien grosse couleur ! » Répondit l'évêque. Heureusement que ceux qui la méprisent dans un bonnet, n'avaient l'air dans un chapeau. T'avais trouvé ? Bon. C'était au temps charmant devant l'adolescence prisonnière, dans des lieux qui favorisaient la lecture. Des classiques, on appelait ça. Et initiaient leurs futurs instituteurs au bienfait de la République. Et en ces temps très anciens, l'école des Annales aspirait encore à la préparation de beaucoup de droits d'histoire, de loin. Et Hugo enflammait nos cours dits de littérature et nous faisait ainsi entrer dans l'histoire. Je l'avoue, le bourg m'a fait verser des larmes à l'adolescent et il m'arrive encore à verser vieillard. Alors notre troisième congrès s'est tourné vers l'année 93. Il faudra bien qu'autour de moi, nous parlions de 93. C'est lui dans lequel Victor Hugo écrit ceci. 93 est la guerre de l'Europe contre la France, de la France contre Paris. Et qu'est-ce que la révolution ? C'est la victoire de la France contre l'Europe, de Paris sur la France. De 7 minutes épouvantables, 93 est plus grand que le reste du siècle. Voilà. Alors, je remercie les organisateurs d'avoir pensé à une table ronde qui nous amène à parler de la fiction et de la révolution et de la place de la fiction. On veut reprendre la révolution. Donc là, on va s'est tourné vers ses adhérents et puis, et dès lors d'autres connaissances, on a renforcé le rang de nos adhérents par un adulto-mètre pour faire de la variété. Alors, nous allons aussi avoir à nos côtés Michel Penoy, que beaucoup de gens connaissent parce qu'il vient de publier un excellent bouquin sur la Compagnie des Indes que les éditions AMC ont massacré. Mais enfin, bon, si vous êtes un lecteur indulgent, vous pouvez passer les coquilles. Alors, il ne peut pas venir, il s'excuse auprès de vous de nous accompagner. C'est aussi un théor fictionnel, puisqu'il écrit des romans policiers. Voilà. On a demandé à Pascal de Ruzelier, il a été ici en tout, voilà, qui est membre de l'Arbre et qui a commencé à écrire très jeune et qui a décidé d'écrire une trilogie que je vous recommande. Celui qui a trouvé la première question sur le futur aura peut-être le droit à une signature. Même un livre. Même un livre. Bon, voilà. Donc, il avait écrit le saga fort passionnant, qui s'appelle Les Verges du Marais. Et c'est à ce titre que je lui ai demandé de bien vouloir me dire, comme un de nos autres invités, comment son âme, comment un romancier, s'en sort avec l'histoire. Voilà. Grosse reto. Et puis, à mes côtés, aussi, Léronique Taquin, qui a enseigné la littérature dans les lycées. Et dans les lycées, on fustive aujourd'hui la plupart du temps, quoi. Mais on y fait même entre les flics. Ça arrive, quoi. Bon. Pour aller arrêter les gamins. On appelle ça le lycée qu'on appelait autrefois dans la banlieue rouge. Enfin, on appelait que la banlieue autrefois rouge. Et puis, le titulaire d'une chaire supérieure en classe préparatoire. Donc, elle a des choses à me dire sur la littérature. Et je pense en particulier sur 93, quoi. Donc, je viens de lire cette phrase exprès. Bien. Et puis, un enseignant, un écrivain. Il me fallait un poète. Et je remercie notre ami Philippe Calais et on va suggérer d'inviter notre ami Victor Cochon, qui est d'abord poète, et puis peut-être un peu un genre polytechnicien en civil, quoi. Voilà. Et la poésie, évidemment, en rapport avec 93 et la révolution française, il y aura l'occasion de nous dire, sans doute, les liens qui l'inspirent. Bien. Et puis, à ma droite, Laurent Lottie. Je remercie Laurent d'être là parmi vous aujourd'hui, très personnellement. Je le remercie parce que je le connais depuis longtemps. Il connaît très bien l'Estif de la Bretagne. Et pourquoi, pour parler fiction, histoire de la révolution, quand j'ai pensé, l'art a été amené à penser sur le câble ronde, parce que Restif de la Bretagne tient une place originale. C'est un spectateur de la révolution. Son œuvre est une œuvre de fiction. C'est un grand écrivain, trop méconnu aujourd'hui. Ça me verrait bien, moi, que dans mes petits enfants, qui font histoire, qui se repartent au pacte français en première, plutôt que d'étudier d'autres écrivaines, yonnes de la révolution et à se taper, quelques textes de Restif. C'est vigoureux. C'est bien. Donc voilà, il fallait parler donc du Restif de l'Hélène, mais aussi du Restif journaliste, bien évidemment. Donc voilà. Et puis, ils auront l'occasion d'évoquer, si j'ai oublié quelque chose à leur biographie, quand on leur demandera, quand je leur demande immédiatement d'intervenir. Alors, la première question que je vais vous poser au sein de nos offres, peut-être en faisant plus de temps de la gauche vers la droite. Combien ? Voilà. Euh... On pourrait acheter à gauche, mais... Donc, demain, il faut bien... Donc, demain, gauche. Voilà. Euh... À partir de vos pratiques, diverses, différentes, et que nous avons voulu différentes, quel intérêt romanesque ou fictionnel visez-vous dans la période révolutionnaire ? Et sur l'histoire, bien sûr. Euh... Bonjour, tout d'accord. Euh... Ben moi, je dirais tout simplement, tout. Tout est dans la Révolution. Euh... Ben... Moi, j'écris plutôt une histoire romanesque. L'amour est dans la Révolution, parce qu'on n'a pas parlé d'amour, mais c'est important. Alors, la batterie, bien sûr, de l'amour des gens, entre Samy Desmoulins et Lucie, cette histoire d'amour tragique. Et Roland, lui qui suicide après la mort de sa femme, c'est quand même extraordinaire. Et l'histoire d'amitié aussi. Robespierre, Saint-Just, et puis l'histoire de trahison. Il y en a eu beaucoup, Pétion, Robespierre, Cotarnot. Donc, euh... Moi, pour moi, tout est dans la Révolution, et c'est là où je vis toutes mes idées, toutes idées, et je n'ai plus qu'à... qu'à mélanger mes personnages fictionnels et l'histoire. Voilà. Merci. Alors, bon... Quel intérêt, euh... la Révolution à la Terre, présente-t-elle pour un écrivain de fiction ? Alors, c'est une question à laquelle je peux répondre, euh... en tant que commentatrice de Hugo et de Pierre Michon, euh... et non pas en tant que écrivain moi-même, parce que lorsque je pratique le roman, il ne s'agit pas de roman historique. Donc, je précise cela. Alors, pour ce qui concerne Hugo et Pierre Michon, euh... ce n'est pas la recherche de ressources littéraires qui les conduit à choisir ce sujet, la Révolution à la Terre, plutôt qu'autre chose. Ils sont euh... attirés vers ce sujet parce qu'ils s'imposent à eux pour des raisons politiques. C'est-à-dire que, euh... et Hugo et Michon, si différents sont-ils, ont des raisons. Euh... Alors, pour Pierre Michon, c'est le président clair de la Révolution française, en euh... 1989, euh... qui suscite des cultures dans sa première phase, euh... et euh... pour lui, choisir la période de la Terreur, euh... euh... c'est refusé le consensus rose, euh... c'est ce qu'il appelle le consensus rose, euh... euh... au sujet, euh... pour être très clair, au sujet de 1789. Et euh... en somme, Michon ne veut pas mettre la Terreur sous le tapis. Bon. Donc, c'est la raison. Pour ce qui concerne euh... euh... Hugo. Hugo publie après euh... la Commune, donc 80 ans après euh... euh... la Terreur. euh... et euh... pour lui, c'est toute l'histoire du 19ème siècle euh... euh... qui impose de réfléchir sur la Révolution euh... euh... en tant qu'origine du monde moderne. euh... et euh... pour lui, interroger le rôle de la Terreur, c'est-à-dire le rôle de 1793 euh... euh... qui euh... 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 le arrive. quittron każdym treld est un armeur historique euh... à la manière de Walter Scott pour ce qu'est de la base. c'est-à-dire que euh... que l'auteur invente euh... 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 eh... euh... 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 sur la révolution française dans cette année 1793 et ces personnages fictifs peuvent rencontrer des personnages réels il y a une scène où, dans Thomas et Robespierre mandate un personnage fictif, Simaudin qui lui-même mandate Gauvin, son fils spirituel pour aller diriger la répression contre l'insurrection mondayenne bon, voilà, c'est une scène qui est typiquement un mélange entre fiction et réalité historique et ce que souhaite faire Gauvin c'est sans doute exalter la révolution mais aussi la juge et les choix littéraires de Gauvin sont politiquement orientés vers la préoccupation suivante il lui faut faire en sorte que la terreur qui pourrait être, je cite, la calomnie de la révolution ne compromette pas l'idée républicaine telle qu'il l'entend c'est-à-dire la république démocratique et sociale enfin, c'est-à-dire que c'est le même sujet alors les préoccupations sont évidemment décalées pour Michon et ses lecteurs pas du tout les mêmes problèmes qui sont arrivés Michon lui aussi loge sa fiction vraisemblable dans les vacunes de l'histoire il invente dans les onze le tableau de onze membres du comité responsable de la grande terreur de 1793-94 il attribue ce tableau à un peintre fictif Corentin qui reçoit une commande pour ce tableau et qui est chargé donc de le réaliser bon alors, ce, enfin, Michon commence à écrire après la vague antitotalitaire des années 1980 et cette vague antitotalitaire a modifié profondément le rapport à la mythologie révolutionnaire et c'est ce dont son œuvre, les onze, témoignent donc vous avez des enjeux comparables dans la manière de se cesser d'un sujet historique mais ils sont évidemment différents parce que la situation de ces éditeurs est tout à fait différente merci alors je voudrais peut-être commencer par dire que je suis très fier de participer à cet agenda il faut savoir que la gloire de mon père c'est d'avoir contribué en son temps à la pétition qu'il demandait à l'installation du musée de la sphère en masse et d'avoir payé son opole donc le fait d'être invité au congrès c'est quelque chose qui me touche beaucoup donc je vous remercie aussi l'association qui a mis des moulins qui a bien voulu faire connaître mon travail pour répondre à la question sur l'intérêt dramatique de la révolution sur l'intérêt pour écrire une œuvre de fiction qui apporte en cadre de cette période historique je pense qu'il y a plusieurs faits le premier c'est que la révolution elle a la nature du ouf c'est-à-dire que face à la révolution il y a une sensation divertive je pense que tous ceux qui contemplent la révolution ils se disent ouf, quand même, c'est quelque chose c'est plus impressionnant que beaucoup d'autres périodes historiques je pense que c'est un des premiers moments aussi où dans l'histoire le contemporain, le contemporain quand ils regardent cette période historique ils commencent à se poser des questions ils se disent moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? qui est-ce que j'aurais été dans la révolution ? alors qu'on ne se pose pas on ne se pose pas particulièrement cette question pour les autres périodes historiques enfin, en tout cas, ce qu'ils restent c'est le premier moment où l'individu prend une place c'est plus du tout ce qu'on disait tout à l'heure c'est plus des personnages héroïques de la noblesse qui tiennent l'eau du pavé mais c'est n'importe qui tout d'un coup qui devient péquin et il y a ce côté très fort tout d'un coup les individus prennent les premières pattes c'est quelque chose de très fort ce qui fait que l'assimilation du lecteur au personnage est beaucoup plus facile je pense que ça c'est un premier point le deuxième point c'est que la révolution en allemand c'est un personnage c'est-à-dire que la plupart des oeuvres de fiction qui ont pour cadre la révolution en fait ils racontent l'histoire de la révolution et il y a ce côté cette personnification d'ailleurs il y a la phrase de Verbier qui était prononcée tout à l'heure la révolution, moi je ne sais pas quoi c'est un personnage donc je pense que ça aussi c'est un côté puissant quand on essaie d'écrire d'attacher le lecteur à sa personnalité c'est un côté puissant parce qu'il y a un personnage qui évolue en même temps mais qui est et donc et avec ce côté un peu dramatique dont on connaît la fin enfin quoi c'est ça c'est ça et après je pense que pour les gens qui écrivent de la fiction à partir de la période révolutionnaire je pense que ça répond plus à la nécessité de témoigner de sa propre expérience de la révolution que de se dire c'est pas que je pense que le cas il n'y ait jamais choisi que personne ne dit c'est pas tiens je prends la révolution alors que je pourrais me inscrire mon histoire dans n'importe quelle autre c'est un peu ce qui était dit c'est tellement sur ça avait des vidéos politiques mais je pense qu'il y a même quelque chose d'intime qui est de j'ai j'ai compris quelque chose j'ai vu quelque chose de cette révèle et j'ai envie de le propager j'ai envie de faire mon énergie et pour reprendre la la phrase de Hugo puisque c'est 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 1793 qui était le thème de la journée pour témoigner du plus grand pas de l'homme depuis la naissance de l'émergence du Christ il y a d'abord qu'il passe à la parole quand même ton reculé de poème c'est 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 un reculé de poème consacré à des révolutionnaires et tu l'as appelé première république alors tu viens de dire le c'est très intéressant quoi ça engage aussi la fiction sur la révolution c'est quelque chose d'intime or la poésie c'est quelque chose d'intime oui alors du coup je pénètre un tout petit peu plus sur ce que j'ai fait dans mon travail c'est ce que j'ai essayé de faire ce sont des poèmes ce sont des sommeils qui sont écriés dans la première personne du singulier où le poète incarne chacun des personnages qui sont des personnages qui ont fait l'histoire de la première république et ce que j'ai utilisé par ce travail c'est l'appropriation je pense que c'est beaucoup il y a quelque chose de très très fort c'est de faire dire aux gens c'est ce que permet la poésie à la différence peut-être d'autre chose c'est ce que permet peut-être dire ce qui a été évoqué tout à l'heure c'est de faire dire aux gens les phrases de l'engagement c'est de faire dire aux gens cet élan enfin de les faire participer d'élan en leur faisant dire je pense que l'incarnation par le fait de dire le diastronel avec le problème de singulier je pense que je pense que ça c'est quelque chose d' extrêmement fort et qui permet de 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 réaliser cette on dirait juste cette communion entre le lecteur et le personnage de l'engagement merci alors pour la la fin du premier tour de table je vais essayer de parvenir à conserver la la foule qui était ce qu'il y a pas avant mais c'est pour parler de 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 l'auteur le plus ancien de tous les des auteurs qui ont témoigné ici ou dont on a parlé puisqu'il s'agit donc de récifs récifs de la Bretonne qui est lui un contemporain de 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 la de la de la de la de la il est né en 1734 et il meurt en 1806 c'est un un très grand auteur il est effectivement très étrangement un des plus grands auteurs qu'on pourrait qualifier de philosophes des lumières mais en fait il faudra dire à quel point il il s'exprime depuis la nuit donc c'est son pseudonyme préféré c'est le hibou le hibou qui voit dans la nuit ce que les philosophes des lumières eux-mêmes ne voient pas c'est qu'elle c'est un fils de paysan c'est un homme qui devient ouvrier typographe en montant à la ville et puis qui devient auteur et imprimeur aussi en montant à la ville il témoigne en quelque sorte aussi d'une extraordinaire importance de l'exode rural en fait avant la lettre à cette époque il publie 80 ouvrages environ 200 volumes et il associe de manière absolument exceptionnelle un regard sociologique avant la lettre on a pu en parler comme un précurseur de baltage il a d'ailleurs été utilisé comme document historique par beaucoup d'historien par exemple le roi la juride pour le monde paysan avec la ville mondiale mais il témoigne aussi du monde urbain et son best-seller sur les paysans des répartis il a aussi écrit 40 volumes sur les femmes de l'époque les contemporaines et en même temps peut-être une sorte de sociologue historien c'est un travail de fiction qu'il fait parfois très réaliste et parfois profondément fantasmagorique son travail anticipe donc j'ai dit sur une oeuvre comme celle de de baltage qui a tellement inspiré des historiens et aussi des penseurs politiques y compris Marx et en même temps il a passionné des auteurs comme Nerval ou Dessert Weiss la période révolutionnaire donc j'inspire vraiment profondément dans son travail d'observateur de la vie du petit peuple il a passionné d'ailleurs quelqu'un dans la mémoire qui m'en est chère que plusieurs d'entre vous devez connaître Marcel Llorini avec qui j'ai pu faire des tournées de conférences dans des associations d'éducation populaire et qui a invité d'ailleurs c'est une des éditions des mi-révolutionnaires des mi-tari-dia-dia-dia-dia-dia-dia mais la révolution l'inspire aussi c'est ça qui est très intéressant comme auteur de fiction ces fictions ce sont elles-mêmes d'une part de petites histoires des historiètes de la vie quotidienne qui font écho à la grande histoire et d'autre part j'aimerais insister là-dessus peut-être j'en parlerai à la fin de grands projets de réformes ou des fictions de vie disons à la Thomas More donc il peut espérer de ces éditions qu'elle fait un excès sur les événements de la révolution quand la révolution surgit il y a déjà quelques années que le rétif estime que disons que ça va mal en gros qu'il y a des un moment de crise depuis les années 80 et il emminage qu'une révolution arrive c'est pas carrément c'est ça quand la révolution surgit euh ça fait déjà des années qu'il écrit aussi des projets de réformes et en 1776 il reprend un vieux projet les nuits de Paris où le spectateur n'obscurne dans lesquels il se présente lui-même comme donc c'est une boue qui voit dans la nuit ce que les philosophes des lumières eux-mêmes ne voient pas ces nuits de Paris sont publiés en 1788 1789 la révolution surgit à l'ordre il a vu deux volumes de manière assez fébride et il écrit non pas sur les grandes journées révolutionnaires mais sur les les nuits qui précèdent qui suivent ces grandes journées et euh il publie ça en 1790 puis en 1794 il s'arrête au moment de la la station des journées et il se met d'une part à raconter ce qui se passe donc dans ces nuits des grandes journées révolutionnaires et d'autre part à effectuer un montage entre ces nuits dans lesquelles il déambule dans les rues de Paris et rencontre ce peuple ou cette populace dont il se sent proche de différents siècles et en même temps il montre ça avec des petites histoires ils font écho à ces grandes journées et j'ajoute une dernière chose quand on le poursuit en France autobiographique et la plus importante depuis les confessions de Rousseau qu'il publie en 1794-1797 il continue encore le récit des de la résolution et tente de 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 l'interpréter et il 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 revient encore il reprend encore son écriture disons de l'historien du temps présent de 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 qui se malade l'humain comme il est ces deux grands reporters ? Sinon, une deuxième question. Nous avons parlé depuis ce matin, et puis c'est un lieu commun que je vais dire, c'est que les Français sont curieux de leur histoire. Quelle portée accordez-vous à vos travaux pour intéresser le lectorat à interroger l'histoire ? Qui s'y connaît ? Victor ? Merci. Alors, la portée, je crains que la portée de mon oeuvre soit très limitée, parce que je crois que le président a encore moins d'audience, que j'ai fait semblablement. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un objectif que poursuivre mon livre. Donc il n'a peut-être pas beaucoup de succès dans cet objectif, mais en tout cas, c'est vraiment ça. Moi, je suis vraiment frustré par l'amalgame permanent de la Révolution à 1793, et l'amalgame permanent de 1793 à Robespierre, et du fait qu'on dépeigne Robespierre comme un tyran cruel, sans coeur, déshumanisé. Ça, vraiment, c'est un truc plus. Et notez-vous que j'espère, en tout cas, c'est ce que je souhaite pour mon livre, c'est qu'il permette de contribuer à lutter contre ces amalgames et ces raccourcis. l'autre chose, c'est que, de plus en plus, je trouve que l'histoire est invoquée à tort et à travers, mais surtout à tort, et où, avec une grande simplification, et où on projette nos aspirations et nos regards et nos perspectives d'aujourd'hui sur ce qui s'est passé avant. Alors, typiquement, la réflexion sur l'esclavage est sans doute la plus aiguë sur ce sujet, et moi, encore une fois, ça me frustre. Alors que la France, en 1884, la première nature du monde à abolir l'esclavage, on est la nation abolitionniste, qu'on soit sans cesse amené au passé l'esclavagiste, alors que c'est ce qui était commun de la terre. Donc, il y a quelque chose de complètement frustrant là-dedans. Bon, je trouve que c'est injuste par rapport à l'histoire, justement. Je trouve que c'est faux, et c'est quelque chose qu'on peut éclater. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Montesquieu que j'ai trouvée dans l'esprit des doigts, et que j'aime beaucoup, et que je me plaît toujours à répéter, donc j'ai répété aujourd'hui devant vous. « Transporter des siècles reculés, toutes les idées du siècle où l'on vit, c'est des sources de l'erreur celles qui la plus fécondes. À ces gens qui veulent rendre modernes tous les siècles anciens, je dirais ce que les prêtres d'Égypte dirent à Solon. Ô Athéniens, vous n'êtes que des enfants. » Alors, sur la question des ressources pédagogiques de la fiction narrative, je pense que ces ressources pédagogiques sont assez évidentes pour rendre présente une époque donnée. On voit les personnages dans leur décor, dans leurs costumes, etc. On s'identifie de ce que pouvait. Mais il y a aussi un autre point qui est qu'un certain type de fiction permet d'interroger, à proprement parler, un point en histoire. Et poser des interrogations sur l'histoire par les moyens propres à la fiction. C'est ce que font les deux œuvres dont je parle aujourd'hui. Alors, toute l'histoire du 19ème siècle, je vous le disais, donne raison à Hugo de prendre le sujet qu'il prend, mais malheureusement donne raison au personnage le plus rayonnant de ce roman, qui est Gauvin. Gauvin qui craint que la terreur ne soit la calomnie de la révolution. Alors, la prise d'opposition de Hugo sur cette question est vraiment très nette. en faveur de la révolution, sans aucune ambiguïté. Cela dit, la terreur n'est pas ce moment négatif dont on pourrait facilement se débarrasser, j'allais dire en un tour de main hegelien, au prix d'un renversement dialectique du type hegelien, après quoi on est quitte. Donc, le paradoxe de la violence civilisatrice ne se dénoue pas si facilement chez Hugo. C'est la particularité de ce roman extrêmement profond qui est 93. Et pourtant, Hugo, comme son personnage favori, c'est-à-dire comme Gauvin, croit au sens de l'histoire. Il y a une image qui vient du 19ème siècle et qui ne sort pas du PCF. Et bon, voilà, c'est « Que me fait la tempête si j'ai la poussole ? » Il n'a pas d'ambiguïté, croit au sens de l'histoire, son personnage aussi, mais cette croyance ne résout pas tout. Et de là, on comprend l'aspect tragique, proprement tragique, de la situation dans laquelle se trouve Gauvin. Donc, le roman de Hugo est l'épopée de la rénovation, mais c'est aussi la tragédie de la terreur. Et Hugo, même en scène, c'est un passe, car pour lui, un point de vue, je dis pour lui, je ne suis pas en train de dire que j'épouse ses idées, mais son déisme romantique. En tout cas, pour lui, un point de vue humaniste sacré par Dieu doit relativiser d'absolu révolutionnaire. Et la double mort de Gauvin et de Simondin exprime cet impasse à caractère tragique. C'est-à-dire qu'il y en a un qui condamne l'autre à mort, donc c'est Simondin qui condamne à mort son fils spirituel, lequel accepte sa mort parce qu'il a commis une faute, il était trop clément, etc. Il accepte sa mort, et une fois qu'il a été guillotiné, Simondin immédiatement se suicide. Donc là, il y a une double mort acceptée qui signale une impasse tragique insolite. Alors, pour Pierre Michon, c'est beaucoup plus facile à dire, je pense que vous allez comprendre. Tout le problème est qu'il n'a pas été étranger au maoïsme, même si ce n'est que transitoirement, et même si ce n'est qu'en homme de théâtre à l'époque, et c'est le sens de l'intérêt qu'il porte à la terreur, à la question de la terreur plutôt que 1799 par exemple. Donc dans les deux cas, vous avez un souci comparable. Il s'agit de ne pas faire comme si la terreur n'était pas un foyer d'horreur. Et en même temps, il faut la mettre à sa place. Une place qui n'est ni négligeable, ni secondaire dans le processus historique. Alors, pour Hugo, idéologue de la Troisième République, il s'agit de ne pas en faire abstraction, même s'il veut exalter très sincèrement à l'idée politique associée, qui est celle de la République démocratique et sociale. Avec un programme qui est très clair, je veux dire, c'est le programme de la Commune, c'est-à-dire c'est le programme du Front populaire réalisé à la libération. Voilà pour les contenus qu'il met dans la bouche de Gauvin, son personnage en 1743. C'est ça l'objectif. Pierre Michon, pour lui, beaucoup plus modestement, part d'un simple refus du consensus rose qui s'esquisse en 1989. Et chez Michon, la terreur apparaîtra, je ne vous dis pas que c'est la vérité historique, je vous dis que c'est la vérité de son œuvre. La terreur apparaîtra comme l'effet des abétits débridés de ceux qui ont accaparé le pouvoir. Et cette perspective est inséparable d'une désillusion de son bouchisme, du bouchisme de sa jeunesse. Donc c'est une libre méditation qui passe par l'affirme. Pascal, qui écrit des romans, qui vient de vous parler d'amour, d'amitié, de trahison, après ses propos sur le rapport à la terreur. Alors, qu'est-ce qui pousse Pascal à écrire ? Pascal, ce qui pousse à l'écrire, je vous suis beaucoup reconnue dans les propos du Thor. Mais je le sais parce qu'on a déjà échangé tous les deux. Et franchement, je vous conseille ce modèle de poésie qui est vraiment extraordinaire. Voilà. Donc moi, ce qui me pousse à écrire, c'est l'amour. J'ai eu un professeur d'histoire, en troisième, qui a été très important dans ma vie, qui m'a donné la passion de l'histoire, de la liberté. Et je me suis complètement reconnue en lui. Les professeurs, vous êtes très importants. Vous ne pouvez pas savoir. Voilà. Il m'a réculté tout ça, cette histoire de la Révolution. Et j'ai commencé à travailler dessus et à lire des romans. Et j'en avais marre de lire des histoires de princesse, de pauvre Marie-Antoinette, amoureuse, sans culotte, qui la maîtrise, etc., etc. Et j'ai voulu écrire quelque chose de différent, un peu comme disaient les auteurs tout à l'heure, au ras du peuple. Qu'est-ce que les peuples ressentaient pendant cette période ? On parle des œuvres politiques très importants. Mais comment ils vivaient ? Comment ils se nourrissaient ? Comment ils s'aimaient ? Voilà. Quels étaient leurs ressentis ? Et moi, c'était important de savoir tout ça. D'abord, je l'ai écrit pour moi. Et puis, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à 16 ans à écrire. Et j'ai publié en 2015. Voilà. J'ai une pathologie pour l'instant, mais elle doit continuer. Voilà. Moi, j'en suis pas en cours en 93. Parce que j'ai du mal à 93. Voilà. En fait, pour vous dire, c'est l'histoire d'une paysanne qui arrive à Paris. Et voilà. Et elle découvre tout un monde. Et elle a la chance de découvrir les clubs politiques. Et je voudrais qu'elle s'investisse. Mais elle résiste. Mais je voudrais qu'elle s'investisse un peu plus. Et qu'elle aide un grand délit. Et là, j'ai du mal à écrire. Voilà. Parce que j'essaie toujours d'être objective. de faire tous les points de vue. Par exemple, j'ai inventé un personnage monarchien. Très proche d'elle. Pour justement expliquer aussi la politique des opposants à la Révolution. Les monarchiens, ce n'était pas les pires. Voilà. Je veux un peu tout expliquer. Parce que je crois que j'ai un peu compris quelque chose à la Révolution. Voilà. Grâce à d'autres professeurs plus tard d'histoire. Comme j'aimerais. Et je voudrais transmettre. J'en ai marre. Qu'on parle que de la terreur. Que de la guillotine. Il y a eu des grandes choses. Il y a eu l'école libre. Il y a eu les droits sociaux. La constitution de 93. Enfin, les premiers votes. C'est quand même une période d'une richesse extraordinaire. Et donc, voilà. Je voulais essayer de décrire là-dessus. Alors, voilà. Moi, la portée, j'ai une portée minimum. On va dire. Bon, merci à la salle. Merci de m'avoir invitée. Je commence à avoir quelques critiques sur Babelio. Le site. Je suis chroniqueuse littéraire. Elle est moi-même. Bon, il y a toujours ce reproche. Il y a la révolution. Et tout ça. Mais je pense que les gens commencent à s'ouvrir. Dans la troisième émission. L'ordre. Merci. Alors, je dois dire deux mots sur moi-même et ma équipe. J'attends de passer à quelqu'un d'autre. J'ai eu le bonheur d'enseigner quelques oeuvres de la révolution française à l'université. Ou d'ailleurs aussi en lycée. Et c'était, c'était, c'est à ce moment-là, pour toutes les raisons que vous avez dit, tout est votre rapport. Réquif de la Bretonne espère bien sûr avoir un lectorat à faire passer toutes ses idées. Ou peut-être plutôt son regard singulier et interrogatif sur l'évolution. Je dirais qu'un coup de lui, pour passer plus tôt avec Charles Brabant qui adapte son oeuvre. Quand des étrangers, pendant la réaction française, cherchent à comprendre ce qui s'est passé. Par exemple, on a des images de grands philosophes allemands. D'arrient à l'arrient et ce qu'ils font, ils cherchent à rencontrer l'équipe de la Bretonne dans un théâtre. Pour qu'ils leur expliquent un peu ce qui s'est passé. Mais pour cette question, concernant la portée ou le lectorat d'une oeuvre, je préfère évoquer le travail de Charles Brabant. J'ai apporté ici quelques, sur le stand de la société de David Ombestia pour le bicentenaire, quelques exemples du film Les Nuits révolutionnaires. Donc c'est une adaptation télévisée. au moment du bicentenaire de la oeuvre française, Charles Brabant, c'est une adaptation en 7 épisodes, qui reprend en fait le phénomène de la série que met en place l'équipe de Rotom lui-même dans son écriture, qui raconte d'abord toutes les nuits révolutionnaires dans une semaine pure, et puis ensuite durant 20 nuits. Et puis comme la révolution de 16 de bouger, de bouger, de bouger sans arrêt, mais qui fait encore des nuits surnumérailles. Et Charles Brabant est quant à lui un des grands réalisateurs de l'époque de Rotom, qui associe fiction et documentaire. Il a par exemple fait une magnifique adaptation des biais non dangereuses, qui consiste aussi à faire témoigner l'afflore en compte de ces fidèles et infidèles, comme les belles oeuvres cinématographiques. Pendant la oeuvre française, on voit Laszlo rencontrer son personnage Mertoy. Il a plus lancé à se troucher chez la discuteure ou diffuseur de Tintorian Film. Comme ce film qui a mis 30 ans à pouvoir enfin être diffusé, donc les nuits révolutionnaires. Je reviens d'abord à Charles Brabant, qui est l'un des grands réalisateurs de la PR. C'est-à-dire qu'il apporte une fonction culturelle d'éducation populaire majeure à la télévision. Il est une éducation historique, sans suivre aussi bien qu'artistique. C'est une personne qui s'est engagée politiquement durant toute sa vie. Il est résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fonde autour de 68, je ne sais pas vous dire trop en quelle année, une association qui représente les intérêts des auteurs multimédia, qui s'appelle la SCAM. Et à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, il est nommé responsable de la fiction sur la première chef publique. Quand il adapte les nuits révolutionnaires, les nuits de Paris que la période révolutionnaire, le titre des nuits révolutionnaires n'est pas le récif. Quand il adapte ce texte de récif, c'est avec le regard d'un homme de 1989 qui a toute son expérience politique. Après l'expérience de la guerre, après l'expérience de la gauche au pouvoir, juste avant la chute du mur et peu après celle de l'Union Solitaire. Et c'est là qu'il s'interroge sur 1799, sur l'arrivée publique, sur ses espérances politiques, sur la terreur aussi, sur la violence révolutionnaire en général. Deux cent ans après l'expérience, dans un contexte différent, il rencontre en fait les intérêts de l'auteur qu'il adapte. C'est-à-dire qu'il se situe au croisement de l'histoire des historiens et de sa passion pour l'imaginaire et la fiction, qui permettent de rendre compte d'histoires vécues, parfois les plus intimes des petites gens. Et puis il se trouve aussi, comme récif de la Bretonne, au croisement d'une passion pour l'amélioration des conviants d'une vie du peuple et d'une inquiétude envers les effets tardaires ou la violence intrinsèque, des processus révolutionnaires. Et je vous invite à aller voir ce film passionnant et, comme il en est de problématique aussi dans ce pays, qui s'interroge sur la religion française et sur l'époque à laquelle il s'adapte. Je vous invite à tous, je retiens une chose qui paraît essentielle. C'est que les uns et les autres, vous nous parlez de votre époque, ou de notre époque, ou de l'époque même où ces fictions ont été écrites. Que ce soit Victor Hugo, qui écrit « 93 » dans l'artement de la Commune, ou que ce soit le DVD de Marban, après « 89 ». Alors, il nous reste quelques petites questions, nous l'avons préparées ensemble. Et, chers amis, les uns et les autres, je vais vous demander d'être prêts sur la troisième. Et puis, je vais vous poser la quatrième en même temps. Je crois que ce sera l'idée. Donc, la troisième question que je leur pose, c'est « Quel degré de liberté vous apportez-vous par rapport à la recherche historique ? » Et comment on retrouve au travail ? Il peut y mettre une passerelle pour la connaissance et la réflexion historique ? Et enfin, dans le mémoire d'idée, venant de cela, en quoi vous vous distinguez de l'histoire qui est présentée par les médias et qui a beaucoup d'argent pour le faire. Je pense à l'istrier de service, Stéphane Berne, au second istrier de service, « Dutch » et encore Christine Bravo qui regarde sur les jupes. Voilà. Alors, si tu veux bien, Pascal. Donc, essayez de nous dire très brièvement qu'elles devraient divertir de prendre la recherche historique. Alors, dans la documentation, on peut le faire le maximum. De toute façon, plus on lit sur l'histoire et plus on a envie d'en connaître, et plus on connaît des personnes avant de lire des biographies. Ma liberté, moi j'essaie d'en prendre très peu. Parce que je voudrais que ça soit sérieux. Je voudrais que ça soit un moment qui n'est pas forcément à tout le monde. Parce que d'abord, je respecte beaucoup le travail des historiens qui dit non, c'est heureusement qu'ils sont là, parce que j'en sais, moi, je ne pourrais pas les dire. Moi, je crois que, enfin, je deviens couturière. C'est-à-dire que je raccommode l'âme, il y a du vide. Voilà. Moi, c'est là où je me permets des choses. C'est-à-dire que quand Mara et Robespierre se rencontrent en janvier 1892, on sait qu'ils se sont rencontrés parce que chacun en parle dans son journal, voilà, de cette rencontre. Mais on ne sait pas où elle s'est déroulée. On pense que c'est Julie Duplé. Bon, ben, moi, je l'ai fait intervenir chez mon héroïne. Comme ça, elle assiste à cette réunion et elle peut voir un débat sur ses grands hommes. Voilà, c'est les seules petites entorses. L'autre entorses que je me suis permise, c'est pour les complots des chevaliers au poignard où, dans mon intrigue, j'ai basculé d'un an. Voilà, j'avoue. Mais j'essaye de coller au plus près de l'histoire. Tu travailles avec des historiens pour... De toute façon, on est tellement inspirants. On n'a qu'à écrire ce qui s'est passé, quoi. Et de faire vivre nos personnages avec. Je trouve que dedans, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Voilà. Après, par rapport aux travaux des médias. Personnellement, j'ai été bloquée sur les réseaux parce qu'ils ne m'intéressent pas. On a beaucoup moins de public. Oui, on a beaucoup plus de travail et de salueux. C'est dommage que le service public utilise des gens qui ne sont pas les publics. Voilà, pour les émissions d'histoire. Moi, je voudrais aller voir la R.V. Le Maire qui m'explique la révolution. Merci. Alors, mon avantage, c'est que comme les poèmes sont une forme très courte et 6D, il y a un peu de... Enfin, je prends moins de risque, quoi, que de développer une intrigue sur 350 pages où, là, le potentiel d'être en rupture avec la véracité historique, il est beaucoup plus important. Après, je pense que c'est un peu dans la veine de ce qu'on dit les auteurs de VD tout à l'heure. La poésie comme l'histoire, en fait, il n'y a pas de fin. C'est au bout d'un moment, on dit bon, je ne m'arrête pas parce que sinon, voilà, l'infini. Reprends, 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 reprends. Cherchez, 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 sans jamais arriver à... Il n'y a pas de perte, quoi. Et donc, je pense que c'est un peu comme si on dit normalement, bon, on dit... Là, j'ai une base qui n'est pas suffisante pour pouvoir construire ce que j'envis, ce que j'envis. Et de la même manière, à la fin, la poésie, c'est bon... J'estime que là, il est... Pardon, pour le mettre là, si vous voulez bien, faire moins de bruit dans la salle, s'il vous plaît, bien. Merci. Ou alors, il faut quand même la volée. Merci. Bon, alors, en deux mots, pour aller vite, si c'est dedans. En fait, il ne cherche pas du tout à prendre des libertés. Il est un contemporain à l'évolution, oui. Il fait plutôt son travail d'écrivain journaliste. Mais en fait, et on retrouve l'intérêt peut-être pour la première personne de Victor, ici à la gauche, c'est un auteur qui choisit l'écrivain subjectif, c'est-à-dire qu'il se mène lui-même en scène, en train de déambuler dans l'héroïne Paris et de tenter de rendre compte de ce qu'il voit et de ce dont il témoigne. Je voudrais ajouter juste une autre chose. En même temps, il métaphorise, disons, son travail de sociologue dans la lettre, où l'historien lui présente les enquêtes. Et donc, je vais donner quelques exemples. Par exemple, quand il se met à parler de la chute du roi, il met ça en rapport aussi avec la chute d'un père vu de lui-même des relations qu'il peut entretenir avec ses enfants, avec ses lignes. Et le père de la nation, c'est pas lui qui invente cette métaphore, en fait, il montre l'importance, la difficulté à lâcher un père et à lâcher le roi. Alors, il n'était pas l'ennemi numéro 1 en 1789, en tout cas, en 1789. Il met en scène aussi, ça je trouve ça passionnant, une loi qui va vraiment être peut-être une des lois, enfin, sûrement une des lois les plus importantes de toute la Réunion française, parce qu'elle relève en même temps d'une histoire séculaire ou militaire des rapports entre les femmes, c'est la loi sur le divorce. Cette loi sur le divorce, c'est une loi qui est éliminée quasiment au même moment que la première réunion française, c'est une loi qui porte sur des choses pas très grosses, la séparation, mais qui est une loi majeure pour la libération de beaucoup de femmes et d'hommes, aussi d'ailleurs à l'époque. Et cette loi sur le divorce, elle n'est pas sans rapport non plus avec la question de l'unité ou du divorce au sein de la nation, et on lit ça dans ses textes. et Réphif la raconte aussi, non pas comme loi promulguée du Haut du Parlement, mais comme loi qui va avoir des effets directs sur la vie des personnages, réels qu'il rencontre dans les rues de Paris, la nuit, ou fictifs dont il raconte de petites histoires de personnages qui se mettent à divorcer. une dernière allégorie que Charles Brabant prend dans son film, et magnifie avec le travail de photo de Dominique Brabant et de Charles Brabant, il représente, des personnages qui étaient déjà charitifs, mais qui connaissent vraiment à l'heure de Charles Brabant, un aveugle, un aveugle qui comme le Hibou ou d'une autre manière, voit bien des choses que les bien voyants ne voient pas. Et puis il y a aussi un autre personnage magnifique, c'est une grande distribution, il y a des grands acteurs dans ce film qui est tourné dans des décors en studio, avec le moyen d'un téléfilm de télévision, mais il y a cette allumeur de réverbères, qui lui aussi éclaire la réalité que d'autres ne peuvent pas voir, ou que peut-être partenaires. Des historiens passifs, des gens qui sont historiens, des grands élèves de la réduction, ne voient pas la vie des gens pendant la réduction. Oui, alors quelques mots sur le rapport entre vérité historique et fiction chez Hugo. Il faut bien écrire ce rapport, il faut savoir qu'il n'est pas du tout le même au XIXe siècle que celui que nous connaissons. Parce que l'histoire, en tant que savoir assuré, en opposition à la légende comme création collective et intervenant dans l'imaginaire collectif avec la valeur collective, tout cela, donc ce savoir assuré à l'époque de Hugo est encore assez narratif. Et il y a des redistributions qui sont en cours, telles que Michelet est condamné comme étant trop parti, comme donnant trop à l'imagination, comme donnant trop au style, par opposition à ce que devient le positivisme historique à la fin du XIXe siècle, qui assure sa scientificité à proportion de ce qu'il refuse de la littérarité, du caractère littéraire, en expulsant. Donc ça, c'est un contexte qu'il faut connaître pour savoir que les rapports entre écriture littéraire de l'histoire et écriture savante de l'histoire ne sont pas les mêmes au XIXe siècle et aujourd'hui. De son côté, Hugo a lu toutes sortes de livres, une trentaine de voies de savants. Il a accès à des matériaux directs, documentaires directs, c'est-à-dire des témoignages, des mémoires, des archives. Mais le point peut-être le plus intéressant est que les émotions, les passions vécues font partie des sources de Hugo parce qu'il se trouve dans une situation telle que, dans sa génération, on sait que la guerre civile a déchiré les familles, et la sienne en particulier. Et on retrouve cet élément-là à la base du scénario de son roman, puisque le héros Govan a une double ascendance. D'un côté, il tient à l'aristocratie, à la haute. Aristocratie, c'est son grand-père, et le chef de la survie, son mandéenne. De l'autre, lui-même tient évidemment, c'est le camp qu'il est choisi, à la Révolution. Il est le fils intellectuel d'un prêtre défroqué, qui est une sorte d'hypostase. Alors, on est si un hypostase, ça veut dire que, comme Jésus, il se tient sous le Père et le représente. Donc, il y a un personnage comme ça dans le roman. Et donc, si Hugo écrit à partir de tant d'émotions et de passions, c'est aussi, il faut se rendre compte de ça, qu'elles font partie des sources de son travail, que, par ailleurs, bien sûr, il fait en intellectuel informé de cette époque. Pour ce qui concerne Michon, les sources documentaires, enfin, les sources intéraires sont très importantes. Elles sont peut-être premières, c'est Hugo et Michel d'abord. Mais les sources documentaires sont également très présentes. Comme dans toute l'œuvre de Michon, il y a un jeu assez bizarre avec une sorte d'érudition un peu malicieuse. Et cet excès, peut-être, de la précision documentaire de son travail est malicieux, je veux dire, parce que, de temps en temps, vous avez des anachronismes voyants. C'est-à-dire que les limousins sont les prolétaires de l'affaire. Ce sont les botchéviques de l'affaire. Donc, voilà, vous prenez quel est le regard qui porte sur cette affaire. Mais, de temps en temps, il y avait plein d'œils comme ça. Et l'ensemble présente une sorte de précision extrême, mais de trompe-l'œil. C'est l'art du trompe-l'œil. Donc, il y a un moment où il faut se demander à quoi ça arrive. Parce que ce n'est pas, si vous voulez, l'esprit du canular pur et simple qui mène, d'ailleurs, ça marche, des naïfs au Louvre pour demander à voir le tableau qui n'existe pas. Oui, on peut voir les roncs, mais les roncs, ils n'existe pas. Donc, pas simplement, il faut rigoler quoi qu'il avait ça. Et la réponse est donc dans le rapport personnel qu'il entretient au ministre révolutionnaire et dont je parlais tout à l'heure. Mais, en tout cas, il est ou trop les sciences humaines pour prétendre révaliser avec l'histoire sur la question des faits, de la vérité factuelle et de l'établissement des faits. Ça, c'est une chose avec laquelle il ne se risquerait pas. Mais, toute l'histoire, la mince histoire de ce roman qui doit faire une centaine de pages, est quand même tendue vers un dévoilement, hein. Et le dévoilement, ce sera celui du rapport à la violence dans l'histoire qu'il associe à ces figures monstrueuses, divines, animales, bref, totémiques, de la révolution française, qui sont les onze. Quand, enfin, son peintre, Corentin, arrive à se hausser à la hauteur de son tableau, de son sujet, qu'il écrase en fait. Et qu'il est enfin capable de concevoir l'ambiguïté morale de ces personnes. En l'occurrence, il y a un ami qui est collo d'herbois dans cette affaire, auteur de Massacre, et en même temps du copain, etc. Donc, il y a un moment où il arrive à se hisser à l'auteur de son sujet. Et ce moment est celui d'une illumination littéraire, enfin, du picturale, au cœur, où il réussit à comprendre l'ambivalence humaine profonde. Et, à la fin du livre, vous voyez surgir, dans une présence hallucinatoire, ça a été voulu, c'est écrit comme ça, ces onze personnes, et le sens de la fascination que l'auteur, Michon, entreclay pour ces personnes, se dénoue enfin. Et, bon, on voit, en effet, des chefs animés par la férocité de leur passion, qui sont des rivalités personnelles extrêmes. C'est-à-dire qu'elles sont très loin de se réduire, ces passions, au ressentiment des limousins, qui pourraient encore les justifier sur le plan de la justice sociale. Ça, ça pourrait marcher. Mais non, il y a quelque chose d'autre qui apparaît dans l'animalité personnelle injustifiable d'un groupe de chefs sortis de tout contrôle politique, pour des raisons diverses, et qui complotent, en l'occurrence, contre Robespierre. Mais c'est pas un livre contre Robespierre, c'est vraiment pas la question. En tout cas, vous reconnaissez, là, la problématique désillusionnée de l'extrême-gauche, révolutionnaire, douloureusement réveillée, une vingtaine d'années après, mais qui refuse, pour autant, de réduire la Révolution, à l'issue François Karabanov, comme si tout allait bien, parce que c'était cette question. ...clair, brillant, et merci d'avoir accepté l'invitation de l'arbre depuis deux dernières semaines. Il est temps pour nous conclure. Nous avons passé une bonne journée. Enfin, pour nous, pour ce qui concerne notre auto-muron, évidemment, je ne saurais avoir ça que, vraiment, vous soyez pris par l'envie qui me prend aussi, quoi. C'est d'aller remettre le nez dans Pierre Michon, dans les Berges du Marais, dans l'Estif de la Bretonne, et dans les poèmes de notre ami Victor Bouchois. Alors, et je terminerai sur quelque chose qui m'a beaucoup amusé au moment de préparer cette table ronde. J'ai remis le nez dans les livres de mon enfance. Et concernant 93, il y en a trois qui m'ont profondément marqué. celui de Louvre, bien sûr. Et puis, le chevalier de Maison Rouge, quand on a 15 ans, c'est magnifique. Et puis, celui dont on s'est devenu sacrilège de parler, depuis que les surréalistes l'ont assassiné, c'est le Présoré de la littérature d'Adolfrance, qui avait une sympathie tout particulière pour la Révolution et pour Robespierre en particulier, et qui a écrit un ouvrage que je trouve remarquable, que j'invite à votre relecture, c'est Je t'en soif, bien sûr. Voilà. Alors, ouvrant cela, et pour ne pas être trop agressible à vos yeux, je suis allé voir Pierre-Abraham, qui était dans les années 70, qui est mort dans les années 70, qui était un grand professeur de littérature. Et donc, parlant d'Alexandre Dumont, Pierre-Abraham disait, mais enfin, quand même, Alexandre Dumont est bien capable de raconter une histoire plus vraie que l'histoire, l'ordinaire des historiens. Il a fait un... Alors, je termine la phrase, si tu veux, oui. Et c'est à quoi Marc Bloch avait rétroqué bien avant cette phrase d'Abraham, l'unique différence, disait Marc Bloch, entre l'authentique historien et le lecteur d'Alexandre Dumont, et que le premier rencontre beaucoup plus de satisfaction dans la vérité que dans la contrefaçon. où il y a tout le monde, donc, il y a tout le monde peut y avoir un sentiment que c'est possible de passer sur les histoires. Dieu, c'est vrai ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il se passe par là-le ?